Mais en hiver, le vieux passeur restait souvent, des jours entiers, parmi l'obscurité. Rêvant, sans que nul voyageur ne ferait pas sa cahute, il entend seulement l'eau et le bac en lutte. Les roseaux desséchés, les mornes cliquetis, les mots entrechoqués que des spectres ont dit, leurs pas sandreusement qui, tout à coup, s'éloignent, et les gémissements, les hurlements partis, les saules que le vent saisit à pleines poignes. Il regarde anxieux par son carreau mouillé, c'est la nuit, et la lune est un corps de noyé, sur les flots tournoyants, ténébreux et livides, se berçant les joues creuses et les orbites vides. Parfois l'éclair a fait un bref signe de croix, alors la vieux passeur secoue de ses vieux doigts, pour préserver son âme, en cette heure maudite, une branche de buis trempée à l'eau bénite, mais elle reste ignorant des spectacles prochains, quand, défiant le temps, des donjons riverains descendent tumultueuses et fracassant l'espace, la troupe des seigneurs, que le tombeau froid lasse et qui, parmi l'hiver, la nuit, la verse, passe. Ils vont. Le sol tremble en secours sur le pied, leurs chevaux de guerre et leurs habits d'acier résonnent comme un glas, quand lourdement ils trottent. Une nuit déchirée, et dont les lambeaux flottent, forment leur étendard. L'un d'eux étant la main, désignent au loin la salle, indiquent le chemin qu'ils parcouraient tandis que leur corps et leur âme n'étaient pas l'un la cendre en pleurs, l'autre la flamme, misérable qu'on voit atterrer sur les marais, à l'heure où la nuit du brouillard y t'en serrait. De la rivière obscure, en sacrant, ils s'approchent. Autour d'eux, l'air a peur. Ils poussent leurs chevaux, renaclants et fumeux, et dont les sabots piochent, impatients le sol et qui, par leurs naseaux, lancent du feu. Leur chef est crié. Quelle brute que ce passeur ! Je veux qu'à l'orme du chemin, sous le nez des manants, on le pende demain. Mais ça moque de nous, au fond de sa cahute, puisqu'il ne répond pas alors qu'on frappe à lui. Que le diable l'étrangle ! Hé, dit quelqu'un, je puis très bien le remplacer. Si j'en crois ma mémoire, j'ai traversé jadis le grandeur à Quiron, par un temps plus mauvais, par une nuit plus noire, ramant autour de bras, cependant que Charon, le passeur de l'endroit, ronflait sur le bordage, oublié de sa tâche. Et jusqu'au rivage, où commence l'enfer, à côté d'un vieillif, qui sert à l'accrocher, j'ai conduit mon esquif. Tu m'aies tous de s'écrier. Ah, la bonne histoire ! Tu l'inventas, au moins, un beau jour après-bois. Mais nous avons vraiment ce soir bien d'autres soins que d'écouter un conte. Ami, entre tes poings, saisis donc le cordeau. C'est plus sûr que la rame, mais, parmi l'ouragan qui râle, glapie, brame, vers l'autre bord, malgré l'accrue et son ressac, un effort vigoureux fait s'avancer le bac. Et maintenant, autour de cette bâtelée, cavaliers chevaux palmels entassés, la rivière est lancée, ardente et chevelée, leur temps au vieux radeau qui, jeune, s'efflodressait. Ils crachaient leurs vannes, se gonflent, se dilatent. C'est un déchaînement. Et, dans un tourbillon, le géant apparaît aux grands jetés dans un sillon. Le bac a disparu. Et tel des cris éclatent que, soudain, le passeur réveillé court au port. Mais il n'aperçoit rien que son bateau qui dort. Sur le sable est partout, solitaire, les grèves. Un silence profond autour de lui s'étend. Et le vieillard se dit, frileux et grelottant, tout en rentrant chez soi. Vraiment, quel mauvais rêve. On fait par ces temps-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.